Voilà, ici on va repartir sur une petite leçon consacrée au Kéjit, d'abord majeur, puis si on a le temps on fera le mineur tout de suite après. Mais c'est une autre façon d'appréhender le Kéjit, c'est plutôt les accords en tête de manche qui sont reproduits sous forme de barré. Donc voilà comment on va s'y prendre. On va commencer tout simplement la gamme de doux, et sur chaque degré de la gamme, on va jouer un accord majeur. Donc le do majeur en tête de manche, évidemment, c'est celui-ci. On va modifier le doigté de notre accord pour libérer l'index, le premier doigt, pour un barré futur. Donc au lieu de jouer avec le doigt 1, 2, 3, on va jouer avec le doigt 2, 3 et 4. Et on place déjà, de façon anticipative, l'index à gauche du scié, pour faire une espèce de faux barré. Ça c'est notre do. Attention maintenant, on bouge tous les doigts, on shift vers la droite de une case, un demi-ton. Nous sommes donc en do dièse. Attention, il faut que la course soit bien maîtrisée. Do, non, Do, Do dièse. Il faut que les doigts se déplacent très naturellement sous ces deux positions-là. Oui, voilà, parfait. Bon, on passe à l'accord suivant. Après Do, Ré, Ré majeur en tête de manche. Modification du doigté. Donc on abandonne le doigt 1, on essaye de reconstruire notre accord avec les autres doigts. Et on place le doigt 1 à gauche du scié, faux barré. Ok, on est parti en Ré dièse, on shift tout ça d'une case. Voilà, et on passe de l'un à l'autre. Ré normal, Ré dièse. Ré Bécart, c'est comme ça que ça s'appelle Ré dièse. Ok, parfait. On passe à l'accord suivant, Do, Ré, Mi. Mi majeur en tête de manche. Modification du doigté. On libère l'index. On place l'index à gauche du scié. Et on shift. C'est pas un mi dièse, évidemment, c'est un fa. On retourne en mi. Et en dièse, fa. Voilà, très bien. On passe à l'accord suivant. On arrive, Do, Ré, Mi, fa. Là, fa, on vient de le faire. Sol, Sol majeur. Sol majeur, habituellement, on le joue avec quatre pincées. Ici, évidemment, on a un problème, puisqu'on n'a que quatre doigts pour provoquer un accord. On doit libérer absolument un doigt. Voici l'autre forme du Sol majeur. Donc, des pincées sur les deux cordes extérieures et uniquement un pincé sur la cinquième corde. Voilà. Modification de ce doigté-là. Donc, on libère le doigt 1. Nous nous retrouvons comme ceci. Avec le doigt 3. 2. 4. 3. 2. Des cordes à vide. Et puis, le doigt 4. Alors, attention, bien tirer dans la main pour aller placer l'index à gauche du scié. Voilà. Ça, c'est un peu plus sportif. Attention, Sol dièse. Un accord difficile, ça. Il faut avoir les ongles bien coupées. Sinon, c'est impossible de bien passer les cordes. Voilà. Donc, Sol, B4, Sol dièse. C'est un des plus difficiles, celui-là. Voilà. OK, on passe au suivant. On arrive au La majeur. Et là, le doigt 1 est déjà libre. Donc, ce qu'on va faire, c'est remplacer les trois pincées par un mini-barré sur le doigt 3. Donc, bien creuser, bien écraser le doigt 3. Voilà. 58, 68. Donc, bien écraser le doigt 3. OK, parfait. Et le La dièse. Julien, tu dois aller plus vite. Ça se casse. Ah ben oui. Voilà. Bon.